Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 10-12 camions. Il faut donc des bonnes bennes et des bons camions car nous allons de plus en plus loin pour trouver des décharges. C'est pour cela que nous avons acheté des Terax qui paraissent de plus en plus solides. Les points importants, c'est surtout la consommation parce que nous allons vider assez loin. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un Terax, il y a deux mois, trois mois, avec boîte automatique. Donc le chauffeur ne fait pas de sur-régime et là, vis-à-vis des boîtes automatiques et vis-à-vis d'un camion à boîte normale, à boîte synchro, il y a à peu près dans les 10 à 15 litres d'économie aux 100 kilomètres. C'est facile à conduire. Quand on a un chantier, on appuie sur un petit bouton, ça nous démultiplie la boîte à vitesse, je pense. Et là, on a une puissance. Ça sort l'autre jour, moi-même, je le conduisais, j'étais planté, j'ai passé l'appui de vitesse et il s'est sorti tranquillement. La notion de coupe, oui, surtout quand on démarre, au démarrage, ou alors dans une côte. Si on a la boîte automatique, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul.